Les établissements de soins participant aux services publics ont pour mission de prendre en charge tous les malades et si possible de prévenir, de diagnostiquer et de guérir leur maladie dans les meilleures conditions humaines et économiques. Une obligation qui concerne tous les corps de ces structures, en particulier l'accueil, qui est le premier élément intervenant dans la prise en charge d'un patient. Au centre hospitalier universitaire d'Ovendo, l'heure est au bilan de la formation offerte aux 29 agents de ce secteur en 2019. Quand vous venez à Ovendo, vous allez trouver que l'accueil dans notre structure a pris de l'évolution. C'est pour cela que nos activités vont bon train, il n'y a plus assez de soucis. Malgré ces bons résultats, il en ressort du conseil d'administration que l'activité du centre, pour le compte de l'année 2019, est considérablement en baisse. Les raisons sont vite évoquées. Nous avons traîné une dette depuis 2016, 2017, 2018. Et c'est le budget de 2019 qui a essayé de régler la dette que nous, nous portions à l'époque. En ce début d'année donc, les défis sont redéfinis, d'autant plus que pour cette année, le budget est légèrement revu à la hausse. L'année dernière, nous avons eu 1,2 milliard. Cette année, on nous a alloué 1,3 milliard. Donc ce budget est réparti entre ces différentes activités que nous allons mêler à 2020. Il y a quelques mois, le Premier ministre gabonais a organisé la task force de la santé. Les plus hautes autorités du pays avaient souligné le fait que la satisfaction des populations devait guider l'intérêt de chaque acteur. 2020 sera donc une nouvelle année qui permettra au centre hospitalier Dovendo de redoubler d'efforts dans la qualité des soins et services offerts.